Salut ! Musique Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo littérature japonaise, ça fait un petit moment que je voulais vous tourner cette vidéo et je me dis bah tiens, pourquoi pas aujourd'hui je vais vous parler des livres de littérature japonaise que j'ai en ma possession, il y en a certains que j'ai lus, d'autres pas encore mais qui me donnent extrêmement envie et donc je vais vous présenter un petit peu tout ça, il y a aussi beaucoup de coups de coeur qui sont dans cette pâle que je me suis fait juste à côté de moi j'espère vous donner envie de vous intéresser à la littérature japonaise parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement populaire sur les réseaux mais je voulais ajouter un petit peu mon petit truc à moi. J'ai du coup rassemblé tout ça en espèce de piges, j'ai essayé de trier, je sais pas trop ce que j'ai fait mais bon on verra bien. Je vais commencer par les premiers livres que j'ai pu lire de littérature japonaise Les années douces de Kawakami Hiromi c'est un roman qui est assez connu il a été adapté en manga il me semble et en bande dessinée donc si jamais vous avez un petit peu du mal avec les romans vous pouvez très bien essayer le manga ou la bande dessinée par contre je me souviens plus du tout qui illustre ce roman mais je sais qu'il existe, je l'ai déjà vu passer ça va parler d'une d'une femme qui va aller boire un verre un soir quelque part et qui va retrouver son professeur d'enfance et petit à petit il va se créer une relation qui est un petit peu spéciale entre eux c'est pas une relation amoureuse c'est une relation qui est à la fois amicale et en même temps assez distante c'est... ce livre il a une atmosphère assez spécifique je trouve que c'est très dur aujourd'hui de trouver des livres où on aborde ce genre de relation en tout cas c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien à l'époque où je l'ai lu je l'ai lu maintenant il y a au moins je sais pas 4 ans, 5 ans voire peut-être un peu plus je... honnêtement je ne me souviens plus je sais juste que ça fait plusieurs années que je l'ai lu et que ça a été un très gros coup de coeur et d'ailleurs c'est grâce à ce livre que j'ai voulu lire d'autres livres de littérature jamonaise toujours chez Piki Poche je vais vous parler d'un de mes livres préféré de tous les temps il s'agit de la papeterie Tsubaki de Ogawa Ito ça va parler d'une jeune femme qui a 25 ans qui s'appelle Atoko et qui est de retour en campagne là où sa grand mère avait ouvert une papeterie qu'elle lui a léguée quand elle est partie quand elle est décédée et donc elle va se retrouver dans cette petite ville de campagne à gérer cette papeterie où elle va se remémorer tous les souvenirs de son enfance dans cette papeterie et dans ce village il va y avoir des relations qui vont se créer amicales, amoureuses il va y avoir beaucoup de souvenirs qui sont extrêmement touchants extrêmement émouvants et surtout on va retrouver une poésie que je n'ai jamais vue ailleurs quelque chose qui est vraiment propre à ce livre je ne sais pas comment le décrire mais il va traiter un petit peu du sujet du deuil mais dans une délicatesse où ça ne rend pas triste on est juste ému on a juste envie d'être avec cette personne on a envie d'apprendre à la connaître et d'apprendre à connaître son histoire son enfance et je sais que ça a été un très très gros coup de coeur comme vous voyez il y a beaucoup 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 de citations qui m'ont particulièrement touchée dans ce livre je ne sais pas si ça parlera à tout le monde je vous le conseille fortement vraiment c'est je pense un des meilleurs livres que j'ai pu lire jusqu'ici dans la continuité des choses je vais vous parler de la république du bonheur qui est toujours de Ogawa Ito en réalité c'est la suite de la papeterie Tsubake je ne l'ai pas encore lu parce que je sais très bien que je vais avoir une panne de lecture si je lis ça parce que je suis sûre qu'il va être trop bien et que je vais avoir du mal à retrouver un livre génial du coup j'attends un petit peu d'avoir vraiment vraiment très envie de le lire mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup le lire cet été parce que je trouve que en général je lis beaucoup de littérature japonaise en été je ne sais pas pourquoi parce que c'est peut-être léger très poétique et c'est quelque chose qui pour moi s'apparente un petit peu à l'été donc pourquoi pas le lire cet été je ne sais pas encore donc là par contre c'est le format brochet c'est pas le format poche je vais vous faire un petit comparatif voilà le format poche il est là d'ailleurs aujourd'hui je suis allée en librairie et j'ai vu qu'il l'avait fait en format poche donc je suis un peu dégoûtée parce que du coup je les ai dépareillés mais bon dans une deuxième petite pile je vous ai préparé des livres qui parlent d'un sujet que j'aime énormément c'est les animaux je suis une fana une gaga des animaux des chats des chiens des lapins des grenouilles de absolument tout et donc je vous ai rassemblé un petit peu les livres qui vont me parler de ça il y en a pas mal il y en a que j'ai lu il y en a que j'ai pas encore lu mais que j'aimerais lire donc toujours chez Piki Editions on a 20 ans avec mon chat qui est une couverture tellement adorable mon dieu de Inaba Mayumi alors je sais pas exactement de quoi ça parle je sais juste que ça va parler d'une rencontre entre une femme et un petit chat égaré un petit chaton et je pense que j'imagine qu'on va suivre du coup la vie de ce chat et de cette femme donc très très de lire en plus il est pas extrêmement long il fait même pas 200 pages donc peut-être que je le sortirai très très prochainement je peux pas encore vous dire si il est bien ou pas mais ça parle de chat donc c'est forcément bien toujours avec les chats mais chez Pocket cette fois on a le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa alors si vous avez regardé mes update lectures vous avez pu voir que je l'ai déjà lu j'ai bien aimé sans plus j'ai pas réussi à plonger dans l'univers parce que là on part sur quelque chose qui est un peu plus science-fiction c'est l'histoire d'un d'un jeune lycéen qui a perdu il me semble son grand-père et qui va récupérer sa bibliothèque et un chat va passer par là et lui demander de sauver des livres et ils vont un petit peu s'aventurer dans des portails parallèles de ce que j'ai compris c'était c'était assez flou c'était pas une mauvaise lecture c'était pas une excellente lecture non plus en tout cas je conseille si vous aimez les chats des trucs un petit peu science-fiction moi je suis moins science-fiction donc c'est peut-être pour ça qu'il m'a pas plu mais la plume était très très accessible et c'était très très sympa je continue avec un livre que j'ai terminé cette nuit c'est Elle et son chat de Makoto Shinkai et de Naruki Nagakawa qui a gagné du coup le prix sélection prix des lectrices Charleston donc voilà c'est publié du coup chez Charleston Poche j'ai adoré ce livre il était extrêmement touchant il était joyeux émouvant tout tout ce que j'aime retrouver en fait dans ce genre de littérature Elle et son chat ça va parler d'un chaton qui a été laissé un petit peu sur le bord de la route et une jeune femme va le recueillir et de là il va se passer pas mal de choses ils vont vivre ensemble mais aussi ils vont faire des rencontres et il va y avoir des croisements entre les chats du quartier comment ils vivent leurs propriétaires est-ce qu'ils sont est-ce que ce sont des chats sauvages est-ce que ce sont des chats domestiqués il va y avoir plein plein d'histoires de territoire il va y avoir aussi un chien dedans pour les amoureux des chiens surtout ce que j'ai particulièrement aimé avec ce livre c'est que ça véhicule des messages qui sont je trouve pas assez abordés dans la plupart des livres dans ce livre là on va parler un petit peu de l'amour de soi avoir confiance en soi et surtout penser à soi ne pas trop s'occuper des autres en tout cas moi c'est un petit peu la morale que j'ai eu dans cette histoire j'ai pas envie de trop en dire parce que ce serait vraiment dommage de trop trop parler mais je sais que vers la fin du livre j'ai été extrêmement touchée et j'ai même versé quelques larmes parce que c'était juste un roman qui était magnifique et je peux que vous le recommander il est sorti il y a peu en poche maintenant je vais vous parler de je pense mon livre préféré de littérature japonaise avec la papeterie c'est vraiment le livre que je recommande à tout le monde à tout âge pour n'importe quelle saison à tout événement honnêtement juste lisez-le c'est les mémoires d'un chat de Hiro Harikawa voilà ça a été traduit chez Babel donc dans leur version poche je regrette un petit peu de ne pas avoir pris le brochet peut-être si je tombe dessus en occasion je le rachèterai je suis tombée amoureuse de cette histoire on va suivre un chat de gouttière qui en fait on est du point de vue de ce chat de gouttière qui vit dans la rue et qui est un petit peu grincheux voilà qui est un peu grincheux avec les humains qui essaye de survivre dans la rue et un jour il va croiser un homme en tout cas un homme va croiser ce chat et il va essayer de le caresser il va essayer de l'amadouer en lui donnant à manger etc. et il va s'attacher à ce chat il va arriver à un accident et j'en dis pas plus il va y avoir un accident qui va faire que les deux le destin du chat et de cet homme vont être mêlés ensemble ça va être un récit de voyage ça va être un récit de voyage ça va être un récit d'amitié d'amour de relations entre les gens adultes enfance on va beaucoup voyager à travers la vie de cet homme et de ce chat et j'ai j'ai eu toutes les émotions possibles dans ce livre j'ai pleuré j'ai été émue j'ai rigolé j'ai été complètement gaga j'ai eu beaucoup d'empathie pour les personnages j'ai réussi à m'attacher à eux à une vitesse qui est juste impressionnante et je sais même pas comment en parler tellement ce livre est incroyable et que je le conseille fortement si vous vivez en fait avec un chat je vous conseille vraiment parce que c'est vrai que ça ça tend à faire sourire quand on se reconnaît un petit peu dans les situations du quotidien je vous conseille fortement je pense qu'on en a terminé avec les histoires d'animaux en tout cas je crois maintenant je vais vous présenter d'autres poches cette fois c'est chez j'ai lu et il vient de sortir en poche donc je me suis jetée dessus parce que je le voulais en brochet mais il était un petit peu cher pour moi c'est la bibliothèque des rêves secret de Michiko Aoyama je sais pas exactement de quoi ça parle je sais juste que ça va parler d'une femme qui va conseiller des livres aux gens parce qu'elle travaille dans une librairie je n'en sais pas plus je ne l'ai pas lu j'aimerais bientôt le lire si possible déjà je trouve la couverture juste adorable surtout pour cet été et puis ultra cosy et ça a l'air trop bien et je sais pas trop quoi dire d'autre mais on verra bien peut-être dans une autre petite lecture là je vais parler d'un livre qui est un petit peu un peu différent d'ailleurs il y a les deux livres dont je vais parler vont être un petit peu différents des piles que j'ai faites avant je vais parler de littérature qui selon moi est peut-être un petit peu plus dans le registre de l'adulte avec la fille de la supérette de Sayaka Murata c'est un livre qui est il me semble assez connu là il a été édité chez Folio mais je sais qu'il existe encore en brochet moi j'ai acheté parce qu'il était à je ne sais pas quel prix c'est pas noté je l'ai lu il y a peut-être deux ans de ça et pour être tout à fait honnête j'ai été attirée par la couverture qui est toute toute mignonne mais j'ai pas été happée par l'histoire je sais que ça va beaucoup parler de la place de la femme dans la société japonaise de ce qu'on attend d'elle de ce qu'on attend est-ce qu'elle ait des enfants est-ce qu'elle se marie est-ce qu'elle a un travail stable et la personne dont on va suivre un petit peu la vie ne va pas rentrer forcément dans les cas ce que la société japonaise lui impose c'est-à-dire qu'elle va avoir un métier qui est vu comme un petit peu les jobs d'été les métiers étudiants elle va travailler dans un un combini donc une supérette elle va être célibataire elle a 36 ans et sa famille va sans cesse lui rappeler qu'elle devrait se marier qu'elle devrait faire ceci cela on va essayer de lui dicter sa vie et tout le long du livre on va la suivre en train de s'en foutre royalement de la vie des autres alors le message qui est dans ce roman est très 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 intéressant par contre c'est vrai que j'ai du mal à accrocher à la plume et j'aurais aimé peut-être qu'il soit un petit peu plus épais pour développer ce sujet un peu plus en profondeur et j'avoue avoir été vachement déstabilisé par les pensées de la protagoniste c'est-à-dire que je ne savais pas trop sur quel pied danser elle était un petit peu antipathique j'ai envie de dire donc c'était assez étrange en fait comme lecture peut-être qu'il faudrait que je le relise maintenant que les années sont passées pourquoi pas mais je sais que j'avais été un petit peu ouais un peu mitigée mais je le garde parce que peut-être que je le relirais pour me refaire une idée dessus je vais passer à une de mes briques que j'ai en poche qui me fait extrêmement peur que j'ai offert à ma tante il y a deux Noël de ça il me semble c'est Pachinko de Min Jin Lee ça va parler de la Corée si je ne dis pas une bêtise ouais c'est ça de Corée dans les années 1930 et on va suivre plusieurs générations de femmes à travers ce roman qui fait quand même 630 pages mais comment vous dire que c'est écrit tout tout petit il me fait extrêmement peur j'hésite même à peut-être le commencer en audiobook et le lire un petit peu aussi comme ça il me tentait beaucoup parce que là on va vraiment parler du sujet de la femme encore une fois en Corée etc de l'épouse coréenne parfaite ça va un petit peu dénoncer les problèmes de société il me semble on va suivre quand même 4 générations il va falloir rester accrochée donc il me fait peur si vous l'avez lu dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé est-ce que vous pensez que je devrais le sortir et pourquoi je devrais le sortir rapidement en tout cas je sais qu'il a je l'ai pas mal vu passer en tout cas la couverture m'a direct appelé ça c'est sûr je l'adore ça c'est un achat que j'ai fait récemment vous allez très très vite comprendre pourquoi je me suis acheté au prochain arrêt de Hiro Harikawa c'est par la même autrice que les mémoires d'un chat évidemment que je l'ai acheté ça va parler des croisements des personnes qui se retrouvent dans le métro japonais on va suivre du coup plusieurs personnages qui vont prendre le métro se croiser quotidiennement et chacun va avoir une vie extrêmement différente et je n'en sais pas plus mais je compte vraiment le lire très vite celui-là parce qu'il me donne trop trop envie j'espère que ce sera autant un coup de coeur que les mémoires d'un chat je laisse la petite main drôle parce que voilà déjà je suis en amour avec la couverture du livre qui est vraiment très très belle Babel je suis très très fan de leurs éditions surtout les poches je trouve qu'ils ne sont pas si chers que ça et qui sont vraiment de très bonne qualité je veux dire le texte est très épuré c'est très très sympa à lire même au niveau du grain du papier les illustrations de couverture sont juste adorables j'ai fait tomber tous mes livres je vais clôturer cette vidéo en vous parlant d'un autre aspect de la littérature japonaise qui me passionne tout particulièrement alors là par contre je vais juste faire une petite aparté ce n'est pas une personne asiatique qui a écrit ce livre mais je trouve qu'il s'apparente enfin qu'il colle très très bien la vidéo je l'ai lu cette année et je l'ai beaucoup aimé c'est les noces de la renarde de Florian Soulas aux éditions pocket ça va parler de yokai donc de kitsune de kami qui sont des sortes de dieux de légendes ça va parler de relations entre yokai et humain entre kami et humain on va alterner entre deux époques donc dans en 1467 et en 2016 on va suivre plusieurs personnages et honnêtement ça a été un coup de coeur j'en dis pas beaucoup je dis juste que les deux années en tout cas de 1467 à 2016 ça va être extrêmement relié ça a été un plaisir de lire j'ai rien d'autre à dire voilà c'est une petite aparté vu que c'est de Florian Soulas évidemment ce n'est pas quelque chose d'asiatique mais je tenais quand même à le placer dans cette vidéo j'en ai parlé juste avant avec les yokai je vais vous parler des livres de légendes de contes de kami et de yokai que j'apprécie tout particulièrement un amour inhumain chez les éditions 10-18 de Edogawa Ranpo je l'ai lu il est assez petit il est vraiment trop trop bien ça va raconter plusieurs histoires qui sont un petit peu pas effrayantes mais bon voilà un peu frissonnante je trouvais qu'on retrouvait un petit peu l'univers je pense que vous connaissez tous Edgar Allan Poe et ben voilà je trouve que c'est un petit peu cet esprit Edgar Allan Poe mais bien sûr un petit peu plus récent ce sont des nouvelles qui ont été écrites entre 1926 et 1955 et je les ai toutes adorées je les ai toutes aimées je vous le recommande si vous adorez ce genre de récits de récits très très courts avec des contes en restant toujours sur les contes celui-là c'est un de mes premiers livres de contes japonais il me semble c'est aux éditions école des loisirs et c'est contes japonais l'homme au miroir voilà j'adore ce livre-là je l'avais lu assez rapidement en fait c'est un livre je trouve qui est très abordable et qui est surtout pour un public qui est un petit peu plus jeune si on veut faire découvrir un petit peu les légendes et les contes japonais aux enfants je trouve ça pas mal surtout qu'on a des petites illustrations en fait entre les lignes elles sont très très sympa moi j'adore très très fan je vais pas vous raconter chaque nouvelle parce que ça reste très très long mais si jamais vous voulez faire découvrir un proche qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous voilà qui est un bon je pense que ça ça peut viser peut-être les 11 12 ans il est trop trop bien le meilleur pour la fin je vais vous parler de ma collection de romans illustrés de synchronique édition alors je sais pas du tout si c'est une section en particulier ou si c'est une maison d'édition à part entière ça je ne sais pas du tout mais du coup je fais la collection de leurs petits livres reliés je suis trop trop fan de leur édition je vais en avoir plusieurs donc on va avoir le premier que j'ai lu c'est yokai fantôme du japon horreur et prodige de laf kadio urne qui raconte en fait des histoires étranges qui se passent au japon et surtout elles sont illustrées avec des estampes japonaises des plus grands des plus grands maîtres de l'estampe et moi je suis très très contente parce que du coup c'est un livre qui va rassembler tout ce que j'aime donc les contes et légendes japonaises l'art japonais et du coup cette littérature là donc je suis très très fan de cette collection j'ai vu qu'ils en avaient sorti un nouveau sur les femmes il me semble au japon je suis plus très très sûre je sais qu'il est jaune je l'ai vu passer l'autre fois en librairie et donc j'ai très très ah donc on a un celui-ci et le deuxième qui est sorti qui est un peu la suite fantôme du japon vestige et enchantement toujours par le même auteur je crois que c'est un que c'est un homme je vous les conseille de fou en plus ils sont vraiment hyper de bonne qualité et je trouve pas si cher que ça alors je sais qu'ils ont augmenté les prix récemment parce qu'avant ils étaient à 20 euros maintenant ils sont à 22 mais bon honnêtement je trouve que vu la qualité du papier d'impression et de relure moi j'ai rien à redire je n'ai pas encore lu le 2 et il y en a un troisième que je n'ai pas encore lu également c'est cami et tori donc là c'est esprit fantôme et sagesse du japon on va plus se concentrer sur tout ce qui est dieu divinité alors que ici on va plus se concentrer sur ce qui est légendes et monstres j'ai l'impression après je les ai pas encore lu mais en tout cas c'est un petit peu ça que je comprends toujours pareil illustré voilà je vais vous montrer ça donc c'est vraiment c'est vraiment des recueils d'histoires et ça se lit très très bien le soir par exemple quand vous êtes un petit peu fatigué de votre journée et que vous n'avez pas envie de vous plonger dans une histoire super longue et bah franchement ça c'est nickel ça passe tout seul c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura aiguille dans des futurs choix de littérature japonaise qui vous aura donné envie de découvrir cet univers en tout cas moi j'ai très très hâte de me plonger dans les lectures que je n'ai pas encore lu que je vous ai présenté et puis bah dites moi en commentaire si certains livres vous tentent ou pas moi je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vous salut